Toujours en présence de M. Maurice Roquel, qui nous fait le plaisir de parler d'un livre qui vient de sortie, « Des hommes et des étoiles ». Vous en êtes le rédacteur principal des textes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas tiré spécifiquement la couverture à vous. Vous apparaissez presque en retrait, et pourtant, et pourtant, tout le monde sait le rôle de premier plan que vous tenez dans cette aventure des étoiles d'Alsace. Alors, Pierre-Paul et moi-même, on avait un peu la curiosité de savoir qui est M. Maurice Roquel. Est-ce que, au niveau des études, vous venez, vous êtes, alors, est-ce que vous êtes un Alsacien ? Oui, je suis Alsacien, de cœur et de raison, et plus précisément, Orinois. Orinois, d'accord. Donc, ça marche. Mulhouse, en l'occurrence. Mulhouse, ok. Alors, vous faites des études, voilà, quel est votre cursus ? Alors, après des études, donc, juridiques et journalistiques, eh bien, un concours de circonstances que je qualifierais de favorable m'ont permis d'entrer en contact avec la Fédération des hôteliers restaurateurs d'Alsace, et ce qui m'a valu d'être embauché, c'est un peu l'aspect journalistique, puisque la Fédération éditait un journal, la Gazette hôtelière, que j'ai rédigé pendant un certain nombre d'années. Ça a été mes débuts dans la profession. Donc là, je me suis familiarisé avec toutes les arcanes juridiques, fiscales, sociales de la profession au fil des années. Et après, je suis parti chez Paul Chessert, qui, à l'époque, exploitait la maison Camerzel, le bowling de l'orangerie, la Michutz et encore d'autres activités, et qui avait besoin d'être secondé au niveau administratif. Voilà, donc... Et il y avait déjà un établissement avec une étoile. Et le Camerzel, à l'époque, c'est bon de le rappeler, que la maison Camerzel, à l'époque, avait un macaron au Michler. Oui, oui. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape. Premier emploi, finalement, après le séance militaire. Oui. Premier emploi. Oui. Enfin, le premier emploi, c'était le groupement des hôteliers. Oui, voilà. D'accord. Et ensuite, Paul Chessert. Et pendant que j'étais chez Paul Chessert, c'est là qu'on a eu la visite de Fernand Michler, qui est venu nous proposer les fameux achats à Rungis. Et c'est comme ça qu'on retombe dans l'Unicet, d'abord, et dans les étoiles d'Alsace. D'accord. Ensuite, je me suis mis à mon compte dans le conseil en hôtellerie-restauration. Et in fine, ces dernières années, c'est surtout les étoiles d'Alsace qui étaient le centre de mes préoccupations professionnelles. Mais aussi, il faut aussi que je n'oublie pas que pendant 21 ans, j'ai rédigé aussi la Gazette des métiers, le journal de la Chambre des métiers d'Alsace. D'accord. Voilà. Donc, il y avait les deux. Il y avait les deux. Alors, ça nous fait une très belle transition parce que chacun qui vous connaît, mais en d'Alsace, voilà, il n'y a pas de la moindre questionnement. On connaît votre qualité d'écriture. Vous avez une très belle plume dont vous avez écrit. Alors, je crois que j'ai le... Ici, nous avons le premier ouvrage, c'est ça ? C'est le premier ouvrage. Oui. Qui était « Toqué de bière ». Toqué de bière, alors qui a été fait, donc, par les chefs d'Unicet, avant l'étoile d'Alsace. C'était en 89 pour le Salon Eurobière. Et en partenariat avec les brasseries alsaciennes de l'époque. Et chaque chef a fait plus d'une recette à base de bière. C'était le premier ouvrage qui a été consacré à des recettes brassicoles parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Alsace est la seule région de France qui communie à la fois sous l'espèce viticole et aussi brassicole. J'ai relu le texte introductif. Vous êtes un fervent défenseur de la bière. Absolument. Et regrettant que, de temps en temps, la fameuse bière d'honneur, qui avait force de loi, soit un petit peu oubliée. Mais je crois que le vin est une boisson élitiste. Oui. La bière est une boisson populaire. Oui. Je ne voulais pas dire roturière parce qu'elle a ses lettres de noblesse. Et on a beaucoup de chance en Alsace d'en voir le vin. Oui. Tout à fait. Alors, sur ces ouvrages, on a le dernier et on a le premier. Et entre, il y en a d'autres. Oui. Donc, j'ai également fait un livre sur les Winshtoum avec les éditions Ouest France. Et également, aux éditions du Belvédère, un livre « Harmonie des mets et des vins » avec les vins d'Alsace et les chefs étoiles d'Alsace. Et donc, avant « Des hommes et des étoiles », j'avais fait un livre avec Pascal Bastien du cheval blanc à Lembach, sur son entreprise, qui est à présent « De macarons et de chien ». D'accord. Donc, vous avez une passion de l'écriture. Oui. Je suis sûr qu'il y a des choses en cours. Oui, c'est un cours trop tôt pour en parler. Mais effectivement, il y a quelque chose en cours encore. Donc, on aura l'occasion de vous retrouver. Parce que le livre, on en avait dit que c'était aussi à l'occasion du fait que vous preniez la retraite. Absolument. Mais, bon, personne n'y croit trop. Ben si, au niveau des étoiles d'Alsace, je dirais, la page est tournée. L'association continue, c'est l'essentiel à mes yeux. Et donc, en revanche, rien ne m'interdit de consacrer encore un peu de temps à l'écriture. Et je crois que j'ai eu la chance, pendant presque un demi-siècle, d'accompagner les évolutions de la restauration en Alsace. Et c'est dans ce sens-là qu'ira le prochain ouvrage. D'accord. Très bien. Je crois qu'on fait la transition par rapport au fait qu'il faut qu'à un moment donné, on se quitte un tout petit peu. Mais on va se retrouver. Et en poste face, dans le livre que vous écrivez avec Père Michelin, j'ai pris un extrait de texte où vous citez Gustave Mahler. Et vous dites, la tradition, je crois que c'est en relation avec ce que vous dites, on a connu les évolutions, ne nous calons pas sur les certitudes, et sur la tradition. Et vous dites, à propos de la tradition, vous faites dire, Gustave Mahler dit, la tradition, ce n'est pas la commémoration des cendres, mais la transmission du feu. Alors ce que je propose, c'est que toute cette association dispose d'arguments, d'outils pour aller au-devant de son public. Et je vous propose que l'on en rediscute un petit peu plus tard. On prend congé de nos auditeurs. Et à très bientôt pour que ce feu transmis, eh bien, il puisse continuer et nous aider à être des gens qui aimons la bonne nourriture. Merci. Merci.